Depuis la grande crise économique des années 30, un mot n'a cessé de hanter les statistiques, le mot « chômage ». Un mot qui signifie perte, improductivité, affaiblissement. Le chômage étant devenu presque inévitable, comment traverser cette épreuve douloureuse ? Est-il possible d'envisager sereinement une telle adversité ? Les vraies réponses aux vrais problèmes à l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver alors qu'aujourd'hui, on va parler avec mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. On va parler d'un sujet qui n'est pas tellement gui non plus. On va parler du chômage et on sait que par les temps qui courent, plusieurs personnes sont affectées par le chômage. François, tu as fait un peu de recherche sur le chômage et qu'est-ce que ça dit vraiment ? Oui, bien il y a des choses intéressantes concernant le chômage. D'abord, le taux de chômage, l'indice du taux de chômage est une denrée qui est courue par bien des gens. Je le compare un peu au bulletin de météo, mais justement, il y a des gens qui ont les leviers économiques entre leurs mains, qui prennent des décisions importantes, sont des gens qui s'intéressent d'une façon toute particulière au chômage, un peu comme la moyenne du monde vont s'intéresser au bulletin de météo parce que ça change leur quotidien. Puis, bon, quelques statistiques comme ça intéressantes. Au Québec, dans notre province, en automne 1998, le taux de chômage était à 10,5 %, ce qui veut dire qu'il y avait 393 000 personnes et quelques poussières qui étaient en chômage. Et au niveau canadien, le taux de chômage était de 8,3 %, ce qui fait que 1,303,400 personnes étaient sur le chômage. C'est vraiment impressionnant quand on pense à la quantité de personnes que ça, ça représente un taux, un pourcentage des fois. Bon, c'est insignifiant, mais lorsqu'on pense que c'est plus d'un million de personnes au Canada qui sont parmi la population active, il faut le dire, et qui sont sans emploi, qui pourraient travailler, mais qui n'ont pas d'emploi. Puis ça, c'est sans parler de ceux qui sont sous le bien-être social, parce que c'est presque une forme qui cousine avec... Oui, c'est sûr, on dit souvent que c'est l'étape, le bien-être social est l'étape qui suit le chômage. Oui, mais bien au-delà des statistiques, bien au-delà des chiffres qui nous sont présentés, eh bien, je pense que le pourcentage, ces pourcentages-là des indices de la santé de notre économie ont une réalité beaucoup plus affligeante en ce qui concerne lorsque les gens sont particulièrement touchés par le chômage. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne connaissent pas d'autres gens qui sont sur l'assurance chômage et qui vivent et qui sont affectés par ce fléau, qui est quand même un fléau, il faut le dire, c'est quelque chose de difficile à vivre. Il y a aussi des périodes de chômage sporadique beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'avant, puisque aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup plus à contrat. La sécurité d'emploi comme telle est une denrée très rare de nos jours. Oui, ça c'est un fait. Il y a beaucoup, beaucoup maintenant, des gens qui sont à la pige, des gens qui sont contractuels. Les entreprises engagent des gens pour un temps et un mandat précis. Et puis après ça, on les remercie gentiment. Je veux dire, en fait, ils n'ont pas d'entente. Encore une précarité. C'est ça. Il y a une insécurité qui est toujours là. Maintenant, je pense que c'est intéressant, au-delà des chiffres, de parler des certains impacts que le chômage peut avoir dans la vie des personnes. Et on parle souvent du coût du chômage. Et puis, en général, quand on parle du coût du chômage, la première chose qui vient à l'idée, c'est des chiffres. Qu'est-ce que ça coûte pour donner aux gens qui sont en chômage? Et ça, c'est sûr, c'est déjà impressionnant comme montant d'argent qui sont impliqués. Et quand on pense aussi au montant d'argent qui est impliqué, que la cote que les employés donnent pour l'assurance chômage et la cote que les employeurs donnent pour l'assurance chômage, c'est des montants quand même impressionnants. On parle, mettons, quelqu'un qui gagne 500 $ par semaine, eh bien, en tout et partout, il y a au-delà d'une trentaine de dollars à chaque semaine qui doivent être affectés au fonds d'assurance chômage. Mais ça, ce n'est pas encore du tout le pire, le plus grave des problèmes, parce qu'on a même parlé à l'automne dernier des surplus qui étaient dans cette fameuse caisse d'assurance-emploi. Donc, le problème n'est pas là. Mais les autres impacts, c'est l'appauvrissement familial. Et ça, ça n'a l'air de rien, mais les gens qui sont sous chômage vont souvent se ramasser avec un endettement accru, de telle sorte que lorsqu'ils vont même retrouver l'emploi, le problème est loin d'être réglé. Des mois, des fois même, des années, puis d'une façon absolue, ce qui est perdu ne se retrouve jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, l'économie en général est terriblement affectée. Il y a tout l'effet domino qui rentre en ligne de compte et qui fait en sorte que toute l'économie du pays, finalement, est complètement affectée par ça. C'est pour ça que nos politiciens prennent absolument au sérieux les taux de chômage au pays. Mais la Bible ne parle peut-être pas en détail du chômage comme tel, mais bien sûr, le chômage, comme tu l'as dit toi-même, François, très bien, affecte énormément la personne qu'il subit et son entourage. Donc, il y a des répercussions très humaines au chômage. Et ça, la Bible en parle. Et justement, au cours de l'émission qu'on a aujourd'hui, on va aller voir dans la Bible ce qu'elle nous propose comme remède potentiel à ces conséquences du chômage qui ne cessent d'affecter des personnes autour de nous. On en parle dans un petit instant. La Bible ne parle pas directement du chômage, bien sûr, quoi qu'on pourrait citer ce passage de l'Évangile selon Matthieu où il est question des ouvriers de la 11e heure, qui sont des gens qui étaient sur la place publique en attente qu'un employeur vienne les engager pour travailler. On voit ici qu'il y avait quand même des gens qui étaient un peu dans l'angoisse d'être sans emploi et d'attendre justement un emploi. Mais le chômage étant essentiellement la perte de sa source de revenus, ça produit bien sûr inexorablement une source d'inquiétude et d'angoisse. Et la Bible a beaucoup à dire sur le sujet des inquiétudes. Et Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre il y a 2000 ans, il était réputé pour être un des grands prédicateurs. Des grandes foules le suivaient et il prêchait en plein air. Le décor merveilleux de la Galilée, très souvent, était son amphithéâtre naturel. Et puis il y avait des milliers de personnes qui se retrouvaient autour de lui. Et il prêchait, il leur enseignait les vérités. Et un jour, il a prêché, et c'est peut-être ce serment qui est le plus populaire. Tout le monde a entendu un jour parler du serment sur la montagne. Eh bien, dans ce serment sur la montagne, Jésus parle justement des inquiétudes. Et j'aimerais justement, parce qu'on parle de chômage, m'adressant à des personnes qui passent par cette épreuve douloureuse, cette adversité, ou encore les gens qui soupçonnent que peut-être un jour ça peut les atteindre, j'aimerais parler justement de ce que Jésus a donné comme remède aux inquiétudes. Et dans le serment sur la montagne, au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, au verset 25, on lit ceci. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Il est bien évident que quelqu'un qui malheureusement passe par une période de chômage va s'inquiéter de ces choses qui sont essentielles à la vie, la nourriture, le vêtement. Mais ici, le Seigneur donne un principe pour vraiment combattre l'inquiétude. Jésus nous enseigne d'abord, la première chose, c'est de mettre nos priorités au bon endroit. Ce qu'il nous dit ici, il nous dit que nous sommes plus importants que les vêtements que nous portons. Jésus dit, tu es plus important que tes vêtements. Pourquoi tu t'inquiéterais de tes vêtements alors que toi, tu es plus important que cela? Il dit ici que ta vie est plus importante que ton garde-manger. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de dire, écoute bien, il y a quelque chose de plus important dans ta vie que ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, tes bébelles. Des petites choses autour pour lesquelles on perd beaucoup de temps à s'inquiéter. Et il continue, le Seigneur, en disant, au verset 26, il dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni de moissonne et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Le deuxième principe pour combattre l'inquiétude, c'est de réaliser que Dieu veille. Dieu veille. Et le Seigneur ici, bien sûr, le Seigneur Jésus prenait très souvent comme exemple des choses de la nature. Et il parle des oiseaux. Les oiseaux qui, bien sûr, en plein air étaient abondants, qui étaient faciles à identifier. Mais il nous dit, « Regardez les oiseaux. » C'est un enseignement pour nous. Même les oiseaux nous enseignent, ont des choses à nous enseigner. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit des oiseaux? Il dit, « Les oiseaux ne s'inquiètent pas. » Ils ne s'inquiètent pas pour savoir ce qu'ils vont manger et où ils vont être, où ils vont loger. Dieu prend soin des oiseaux. Et qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il dit, « Si Dieu prend soin des oiseaux, s'il a arrangé la nature de façon telle qu'il y ait abondance de nourriture pour les oiseaux dans la nature, bien, le Seigneur dit, il va prendre soin de vous. » Et j'aimerais juste souligner le fait que, même si le Seigneur nourrit les oiseaux, les oiseaux doivent quand même aller chercher leur nourriture. Oui, en effet, mais il n'y a pas de chômage pour les oiseaux, en quelque sorte. Il n'y a pas de chômage. Jean-Pierre, tu sembles, bon, en parlant de chômage, d'associer chômage et puis inquiétude. Non seulement, je le pense, mais c'est ce que je fais. Depuis déjà deux ou trois minutes. Effectivement. Mais oui. Et puis, en fait, les écritures quand même sont très précises face justement à ce problème. Eh oui, et si Jésus, dans le verset qu'on a vu, dit qu'on est plus important que nos bébelles, bien, ici, Jésus dit qu'on est plus important que les oiseaux. Et pourtant, Dieu lui-même se soucie du bien-être des oiseaux. Alors, c'est intéressant, ce que Jésus est en train de nous dire. Écoutez, réfléchissez. Dieu qui prend soin des oiseaux qui sont tellement, je veux dire, des oiseaux, bon, les moineaux. C'est quelque chose d'insignifiant à notre égard, mais que Dieu prend soin à cause de ça. Alors, à plus forte raison, c'est un raisonnement a fortiori, à plus forte raison, bien, il va prendre soin de vous. Alors, ce sont des principes que Jésus enseigne pour ne pas se laisser abattre par l'inquiétude. Et il poursuit au verset 27 de ce chapitre, il dit, « Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » La troisième caractéristique ici pour combattre les inquiétudes, c'est la vanité des inquiétudes. Jésus dit, « Qui, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée? » C'était une mesure à l'époque d'environ 18 pouces. Alors, « Qui peut ajouter une petite mesure à la durée de sa vie, en réalité? » À force de t'inquiéter, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? « Quand bien même tu t'inquiètes, ça ne changera absolument rien à la situation. » Ça, c'est la vanité des inquiétudes. Tes inquiétudes ne pourront pas allonger ta vie d'une seconde. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est de raccourcir ta vie, finalement, et peut-être de la rendre, de rendre cette vie encore plus invivale. C'est ça que font les inquiétudes. Les inquiétudes, comme la rouille, minent le caractère de l'individu, minent sa paix. En fait, ça peut même rendre la personne malade. Absolument, absolument. Ça détériore plutôt que d'améliorer quoi que ce soit. Au pire, ça ne fait rien. Alors, pourquoi perdre du temps avec quelque chose qui, finalement, ne change rien? Et au verset 32 de ce même chapitre, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le Seigneur, ici, il est en train de nous dire que ce qui est important, c'est de chercher... Pardon, là, j'ai lu le verset 33. On va y revenir. Mais le verset 32 dit ceci. « Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Ces choses, c'est-à-dire nourriture, vêtements, etc. Mais ce qui est intéressant ici, ce qui est même étonnant, c'est que Jésus est en train de dire que ceux pour qui la vie est caractérisée essentiellement par la recherche des choses matérielles, eh bien, Jésus dit que ce sont des païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont sans Dieu. Alors, le Seigneur est en train de dire quelque chose de vraiment spécial. Est-ce que je serais un être sans Dieu? Est-ce que je serais un individu, finalement, parce que je ne m'intéresse qu'uniquement aux choses matérielles? Est-ce que je serais un individu sans Dieu? Parce que l'individu qui est sans Dieu n'a pas cette caractéristique, cette dimension spirituelle dans sa vie. Cette confiance, quoi. Oui. Cette confiance en un Père qui s'occupe de lui. Entre autres, c'est ce qu'il dit après, parce qu'il dit qu'il est un païen, un orphelin, finalement. Il n'y a pas de Père. Tu comprends? Mais aussi parce que, n'ayant pas de cette dimension spirituelle, il ne peut pas sortir de cette situation qui l'entoure. Il est pris là et il est comme enfermé entre les quatre murs. En réalité, ses inquiétudes, c'est ses murs qui l'entourent. Il ne peut pas s'évader. Il est comme un oiseau en cage. Alors que la vie spirituelle peut nous permettre d'aller au-delà de ses conceptions, sans dire que lorsqu'on devient chrétien, on a la tête dans les nuages et on n'a plus les pieds sur la terre. Un chrétien demeure les pieds sur la terre, sauf qu'il sait qu'au-dessus de lui, il y a un Père qui prend soin de lui. Exactement comme les jeunes enfants qui sont chez eux présentement et qui ne s'inquiètent jamais pour savoir ce qu'ils vont manger et de quoi ils vont être vêtus, parce qu'ils savent que leur Père a la responsabilité de pouvoir à ces besoins-là. Et c'est ce que Jésus dit. « Vous avez un Père céleste qui sait que vous en avez besoin. » Jean-Pierre, moi j'aimerais ça qu'on souligne un aspect aussi important du chômage, parce qu'il y a le chômage que j'appelle moi victime, de ceux qui sont vraiment dans le trouble parce qu'ils ont perdu leur emploi, et ceux qui ont adopté le chômage comme une manière de vivre. Et ça c'est intéressant parce que la Bible dit aussi quelque chose en relation avec eux. Oui, dans une épée de Paul, entre autres aux Thessaloniciens, la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Qui ne veut pas travailler, pas qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler. Exact. On veut prendre pour acquis que la plupart des gens qui sont sur le chômage, ce ne sont pas des gens qui ne veulent pas, mais qui ne peuvent pas travailler. Exact. Et ça c'est une grande différence que la Bible souligne. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui ont abusé, dans un certain sens, de la situation, du système, et ne faisant rien, veulent jouir du système. Mais la Bible condamne une telle attitude. Si le Seigneur demande à ceux qui se confient en lui de ne pas s'inquiéter de rien, il demande aussi à ceux qui se confient en lui d'avoir le cœur de travailler et d'essayer de gagner leur nourriture. Ça revient aux oiseaux qui... Ils travaillent, eux. Ils doivent chercher leur nourriture, mais Dieu pourvoit leur nourriture, mais ils doivent chercher leur nourriture. Dieu a créé l'homme pour qu'il travaille. Ça c'est une chose qui est certaine. Et le travail devrait être un droit inaliénable pour chaque individu qui vit sur la Terre. C'est vrai. On va voir de toute façon la solution à ce problème dans un instant. Le chômage tel qu'il est connu et vécu dans nos régions est une situation très critique, surtout chez les jeunes qui, une fois sortis de l'école, ne peuvent trouver d'emploi sur le marché du travail. Ce n'est pas facile vivre sans travailler. L'homme a été créé, il est fait pour travailler. Pour plusieurs, c'est très dévalorisant. Ça peut s'interpréter comme de l'incompétence même. Que je suis sans valeur, puis bon à rien. Il se peut même qu'un bon nombre de suicides chez nos jeunes gens sont dus au peu d'espoir que leur offre la vie au sein de notre société automatisée. On devrait se rappeler cette parole du Seigneur qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données en plus. » Il se peut fort bien qu'on ait mis trop d'emphase, trop de valeur dans ce qui est matériel et passager, et qu'on ait oublié, sinon mis de côté, les véritables valeurs de la vie. Ce qui compte dans la vie, c'est en tout premier lieu connaître le Seigneur. Et justement, on est rappelé cette vérité dans les Écritures, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais citer justement une parole qu'on retrouve dans le livre de Jérémie, qui dit ceci, c'est l'Éternel qui parle, « Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Avouons-le, le problème avec trop de gens de nos jours, c'est de mettre l'importance sur les bonnes jobs, les bonnes positions, le gros salaire, le grand luxe, sans se préoccuper du voisin. Mais sur le plan spirituel, on peut vraiment dire qu'on est pauvre, même très pauvre. On a mis Dieu de côté et encore plus, on l'a rejeté pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que celui qui se glorifie, se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il ne faut pas se surprendre si le fossé entre les classes de ceux qui sont en moyenne, les rifs, et les pauvres de l'autre côté, se fait de plus en plus profond. D'une part, un foyer avec deux salaires, de l'autre, une famille sans salaire. On a mis de côté, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et pour plusieurs, on se sert de la religion pour décorer notre façade. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait revenir au principe de base, connaître le Seigneur. Jésus de nous rappeler, dans l'Évangile de Jean, copie 17, cette parole, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par lui. » Connaître le Seigneur, c'est plus que de se donner un petit coup de fouette, le religieux, en assistant à l'Église, car ça nous convient. Connaître le Seigneur demande un engagement que je prends avec le Seigneur en répondant à son appel. Premièrement, je dois accepter que je suis pécheur et que sans lui, je ne peux rien faire qui peut mériter la faveur de Dieu. Deuxièmement, je dois accepter son sacrifice comme seul moyen de salut. Troisièmement, je dois être prête à recevoir son pardon et sa vie comme un don en dépit de ce que je mérite. Quatrièmement, je dois me donner à lui dans un esprit d'obéissance sans réserve puisque lui s'est donné pour moi tout entier. C'est de cette façon qu'on apprend vraiment à connaître Jésus comme sauveur et comme le Seigneur de notre vie. Où en êtes-vous, cher ami? Sériez-vous prête à vous engager avec lui aujourd'hui? Sériez-vous prête à l'inviter comme votre sauveur personnel? Pourquoi pas le faire? En lui ouvrant votre cœur, en lui demandant « Seigneur, je suis prêt à venir à toi, je suis prêt à t'accepter comme mon sauveur personnel. » Qu'il en soit ainsi pour votre bien éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe On a l'eau pure qu'on désire Jésus nous donne tout On a l'air frais qu'on respire et qu'il nous tient debout, le plaisir de goûter des fruits très doux, sentir mille fleurs dans le vent fou. Jésus nous donne tout, donnons-lui notre vie, Jésus nous donne tout, aimons-le aujourd'hui. Ah, 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 ah Les poissons de la mer, les oiseaux dans les champs, chantent pour nous, Jésus est vivant, le maître de tout. Jésus nous donne tout, donnons-lui notre vie, Jésus nous donne tout, aimons-le aujourd'hui. Jésus nous donne tout, donnons-lui notre vie, Jésus nous donne tout, aimons-le aujourd'hui. Jésus nous donne tout, oui Jésus nous donne tout, il nous donne tout. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Merci beaucoup Martine et ses amis, c'est merveilleux, c'est vrai que Jésus nous donne tout, vous êtes d'accord avec ça messieurs? Ça c'est vrai ça, oui. Et puis même le chômage pour venir à ça, ça nous amène à placer notre confiance vraiment dans le Seigneur. Ça peut être un plus pour certains gens. Toutes les épreuves de la vie devraient nous inviter à nous tourner vers celui qui est la réponse. Non seulement que Jésus serait une béquille pour la vie, mais qu'il est vraiment la réponse qui nous amène à être capable de passer au travers de l'existence terrestre, mais aussi l'éternité qui est devant nous. En effet, le Seigneur, lui, il peut changer toutes les situations de notre vie. Merci bien messieurs, c'était tout le temps qui était à notre disposition. Nous allons aborder encore un sujet très intéressant la semaine prochaine. On vous invite à demeurer avec nous. Sous-titrage MFP. Merci.